Après 70 ans de bons et loyaux services, le pont de Châtenay rend progressivement les armes. Les renforts posés en 1999 ne suffisaient plus. Le béton de mauvaise qualité montre également des signes de fatigue. Il a fallu opter pour son remplacement et déconstruire l'édifice morceau après morceau grâce à un câble qui scie les matériaux. La première phase a été de faire des trous dans le tabillé, ensuite de passer un câble spécial qui a permis le découpage du béton armé. Et de faire un colis qui tourne autour de 20 à 35 tonnes, suivant la position du colis, pour l'évacuer sur la berge. Et pour évacuer ce colis sur la berge de la côté, c'est une grosse grue de 350 tonnes. Une déconstruction minutieuse où les équilibres sont soigneusement conservés pour éviter que tout ne s'effondre. Plusieurs tonnes de contrepoids en béton assurent cette stabilité à chaque entrée du pont. Pour le département, il n'était pas question de détruire cet ouvrage d'une autre manière pour une question environnementale. L'impératif de le déconstruire, et la technique de le déconstruire, c'était morceau par morceau, en faisant attention, comme vous pouvez le voir, de récupérer la totalité des éléments, à la fois des éléments de découpe, parce qu'on le découpe, et à la fois les blocs d'acier de béton, afin de pouvoir recycler tout ça. Parce que ça va être recyclé et réutilisé. Dans huit mois, le pont de Châtenay cèdera sa place à une structure métallique recouverte de plaques de béton.